Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je suis enseignante chercheuse à l'Institut de formation des maîtres de Lyon et chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Je vais vous présenter aujourd'hui des travaux qui bénéficient d'une subvention de l'Agence nationale de la recherche sur la représentation du corps. Avant de faire la présentation, je voulais commencer par remercier tous les organisateurs de la journée pour cette invitation et puis également toutes les personnes qui ont participé aux travaux que je vais présenter et qui participent, donc les médecins, les chercheurs, mais aussi les professionnels de santé qui nous ont accompagnés et les enseignants qui participent aussi aux recherches et évidemment les familles, les enfants qui ont participé parce que si les familles ne participent pas aux études, en fait tout ce qu'on vous présente est impossible. Donc merci à vous pour votre temps et votre participation. Alors voilà le plan de ma présentation. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer que finalement, dans le développement typique, la représentation du corps et avoir une bonne représentation du corps, c'est absolument indispensable pour construire une motricité fine de qualité, être capable d'écrire, de parler, de faire des mathématiques et que parfois cette représentation du corps, elle peut être altérée, elle peut être imprécise. Et la première étude que je vais vous présenter, qui a été conduite par Thomas Goduelle, elle a visé à évaluer si justement les enfants dyspraxiques, ils ont une imprécision plus importante dans cette représentation du corps. Et dans un second temps, je vais vous montrer une intervention qu'on a construite avec différents professionnels et qui a été conduite notamment par Juliette Cogent, qui est ergothérapeute, et qui visait finalement à offrir à plusieurs élèves de maternelle une intervention qui permet d'affiner la représentation du corps, donc un programme éducatif qu'on a construit. Donc je vais commencer sur cette première étude autour du trouble de la coordination. Et la première question qu'on va se poser, c'est évidemment, finalement, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette représentation du corps ? Qu'est-ce qu'on entend par représentation du corps ? Parce qu'on a tous finalement un corps, on a tous fait l'expérience de notre corps, mais qu'est-ce qu'on entend, nous, en recherche, quand on parle de représentation du corps ? Alors en fait, cette représentation du corps, c'est quelque chose qui est une représentation interne dans notre cerveau, qui peut être soit inconsciente, la plupart du temps, soit consciente, et qui va nous permettre effectivement d'agir dans notre environnement, d'effectuer des mouvements. Et elle va se construire au travers d'une interaction multiple, à partir d'une prise d'informations de différentes entrées sensorielles, qui peuvent être de nature auditive, somesthésique, visuelle et proprioceptive au sens large. Alors ce qu'on sait, c'est qu'elle est présente dès la naissance, en fait, de cette représentation du corps, et ce qui se passe, c'est qu'elle va devoir finalement s'affiner au cours du développement grâce à la maturation corticale, grâce aux stimulations sensorielles qui vont être proposées à l'enfant. Et son affinement ne se termine pas finalement pendant la petite enfance, elle continue, elle perdure jusqu'à l'adolescence et peut-être au-delà. Marion, je pense, vous en reparlera peut-être un petit peu. Et on le sait, notamment, on s'en rend compte, parce que la taille, en fait, de notre corps va se modifier avec le fait qu'on grandit biologiquement. Et donc la relation entre les différentes dimensions de notre corps va changer et va rendre finalement cette représentation parfois un petit peu difficile à maîtriser. À l'âge adulte, on continue de la modifier. C'est notamment le cas, par exemple, quand on va avoir à manipuler un nouvel outil. On va devoir modifier notre représentation du corps quand on va apprendre un nouvel instrument. Et puis, peut-être de manière un petit peu moins agréable, si jamais on subit une amputation d'un membre, eh bien cette représentation du corps, elle va être modifiée. Donc globalement, cette représentation du corps, il va falloir qu'elle soit le plus précise possible. Et ça va être un élément important que d'essayer d'affiner cette représentation du corps. Alors pourquoi finalement est-ce qu'on voudrait s'intéresser à cette représentation du corps chez les enfants dyspraxiques ? Eh bien je pense parce que vous êtes une salle de professionnels, de famille, et j'imagine que vous avez déjà relevé que les enfants dyspraxiques, ils ont des difficultés dans tout un tas de tâches qui sont en lien avec leur corps, avec les parties de leur corps, comme par exemple la capacité, on en a parlé plusieurs fois déjà, à mettre ses chaussures, mais aussi à prendre sa douche, être capable de se laver les mains, le dos, le bras, jouer d'un instrument de musique, écrire et effectuer effectivement des activités sportives. Ici vous pouvez voir une ancienne vidéo de Louis qui est dyspraxique, qui a 8 ans. Et en fait on voit sur cette vidéo à quel point c'est difficile pour Louis d'avoir une représentation précise de la manière de tenir avec sa main le lacet et la manière dont il va positionner aussi les différentes parties de son corps pour terminer la boucle ici, on voit bien que c'est assez compliqué pour lui et elle est imprécise cette représentation. Alors les professionnels, ça fait un certain temps déjà qu'ils ont noté avec des tâches bien précises que les enfants dyspraxiques, ils ont une connaissance de parties du corps comme leurs doigts, leurs regards, et des parties comme la bouche, le visage qui sont imprécises, ils ont également de manière plus générale des difficultés à connaître la manière dont leur corps s'organise au niveau spatial et à effectuer des tâches d'imitation de gestes qui vraiment focalisent sur ces aspects de représentation du corps. Et pourtant, comme le note l'expertise INSERM de 2019 dont nous avons parlé, et bien il y a assez peu de recherches qui ont vraiment ciblé les éléments de représentation du corps chez les enfants dyspraxiques. Donc ça va être l'objectif de notre première étude et pour cette première étude, en fait on est vraiment parti de ce qu'on connaît du fonctionnement de notre cerveau et je vous le redis rapidement, j'imagine que c'est des choses que vous connaissez, mais ça me semblait intéressant de le redire. Finalement, quand on va stimuler un organe sensoriel, par exemple comme la peau, et bien on va avoir une stimulation électrique qui va remonter le long de notre moelle épinière et qui va aller jusqu'à stimuler l'ère somesthésique primaire et cette stimulation électrique, cette afférence électrique, elle va venir stimuler notre cerveau au niveau cortical en suivant une organisation très précise qu'on appelle une somatotopie sensorielle. Et à l'inverse, quand on va vouloir réaliser un mouvement, de la même manière, notre cortex moteur primaire va générer ce mouvement à partir de zones corticales très précises qui s'organisent selon une somatotopie également que vous pouvez voir représentée ici et qui n'est pas exactement celle qu'on peut voir sur un corps lambda. On est bien d'accord. Et donc au moment où on va réaliser un mouvement, par exemple avec son doigt, et bien cette région du bras va s'activer pour émettre un signal électrique qui va être de nouveau retransmis à notre moelle épinière jusqu'à nos organes effecteurs, jusqu'à nos muscles. Donc c'est en s'appuyant en fait sur cette connaissance-là de notre cerveau qu'on s'est dit que pour aller évaluer finalement notre représentation du corps, ça allait être important pour nous d'avoir des tâches qui visent à évaluer la représentation du corps au niveau sensoriel et également au niveau moteur de manière relativement indépendante l'une de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude ? Et bien on a effectivement recruté des adultes neurotypiques, une vingtaine d'adultes, des enfants neurotypiques, une vingtaine également, et des enfants avec un trouble du développement de la coordination motrice pour essayer de comparer finalement est-ce que cette représentation du corps, elle s'affine et comment elle s'affine entre les enfants neurotypiques et les adultes ? Et puis finalement est-ce qu'il y a des différences comparées, nos groupes entre nos enfants neurotypiques et nos enfants dyspraxiques ? Donc là ici on leur a proposé à tous les enfants tout un tas de tests neuropsychologiques pour pouvoir s'assurer finalement qu'il y avait effectivement une dyspraxie et mesurer l'intensité de la dyspraxie, évaluer les différentes composantes cognitives dont on a pu parler aujourd'hui pour caractériser un petit peu leur profil. Donc je vous passe un petit peu les détails ici. Et surtout, on va aller proposer une première tâche expérimentale qui vise à évaluer la représentation tactile du corps de ces enfants. Donc là très concrètement, on va masquer les yeux des enfants et on va simplement venir stimuler ici avec un monofilament une région précise de leur main et on va leur demander de nous indiquer quel est le doigt qui a été stimulé. Quand on fait ça, ça nous permet de savoir s'ils identifient bien la zone qui a été stimulée ou pas et on va pouvoir construire pour représenter leur réponse ce qu'on appelle des matrices de confusion. Alors je vous les présente, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer le sens de ces matrices. Donc là ici vous avez une matrice de confusion par groupe pour les adultes neurotypiques, pour les enfants neurotypiques et pour les enfants avec une dyspraxie tout à droite. Alors on va prendre la matrice des adultes parce que c'est assez simple. Et vous voyez que là, ici, on va stimuler le pouce, donc le doigt numéro 1 et on va avoir la réponse qui va être cumulée de tous les participants. Si la case qui est ici est très noire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les participants à 100% ont répondu que quand on leur a stimulé le pouce, c'était le pouce qu'on a stimulé. Donc ils avaient de très bonnes réponses et de très bonnes performances. Et donc comme ça, en fait, on peut construire une espèce de matrice pour chacun des doigts. Si la diagonale est très noire, ça veut dire que les sujets sont très exacts. Et par contre, si la diagonale est un petit peu moins noire, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui sont commises. Et là, on voit assez rapidement, en fait, je pense assez simplement. Alors déjà, on voit que nos enfants neurotypiques par rapport à nos adultes, ils précisent et ils font de moins en moins d'erreurs. Donc ça, c'est assez classique. Mais ce qui est plus intéressant peut-être, c'est que les enfants dyspraxiques, vous voyez qu'ils font également davantage d'erreurs pour localiser la stimulation qui a été faite sur leurs mains. Et pour vous donner un ordre de grandeur des erreurs qui sont effectuées, si on compare avec ce qui est fait au niveau du pied, parce qu'on l'a également fait au niveau du pied, on voit que l'exactitude au niveau du groupe des dyspraxiques sur leurs mains correspond à la précision de la représentation du pied des enfants neurotypiques. D'accord ? Donc la manière dont vous avez la capacité à ressentir séparément chacun de vos doigts de pied correspond à ce que les enfants dyspraxiques sont capables de retransmettre. Et ces matrices, elles ont un autre intérêt, c'est qu'elles nous permettent de voir un petit peu le type d'erreur, en fait, que les enfants dyspraxiques y vont commettre dans ces tâches. Et en fait, si on se focalise, par exemple, sur la stimulation numéro 3, là, donc le majeur, ce qu'on voit, c'est que les adultes et les enfants, en fait, ils font très peu d'erreurs, alors que les enfants dyspraxiques, ils vont faire des erreurs qui vont se situer sur les doigts qui sont juste à proximité du doigt qui a été stimulé. Donc ils ne répondent pas complètement au hasard, ils ne font pas n'importe quoi, en fait, les enfants dyspraxiques qui sont vraiment en train d'essayer de faire de leur mieux, mais en fait, il y a quand même une confusion. Donc si on peut conclure à partir de ces observations-là, ce qu'on a observé dans cette tâche sensorielle, c'est qu'il y a une espèce de confusion entre les différentes parties du corps chez les enfants dyspraxiques au niveau tactile. Dans la deuxième tâche, cette fois-ci, on va leur proposer, au niveau moteur, de lever précisément un doigt sous lequel on va mettre une petite pastille de couleur pour lui dire, ben voilà, lève le pouce ou lève l'index. D'accord ? Et donc, ils doivent faire cette tâche le plus précisément possible. Ils ne sont pas pressés par le temps, ils doivent la faire du mieux possible. Et en fait, ce qu'on va observer ici, c'est est-ce qu'effectivement, il y a une imprécision dans le lever qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont être corrects ou pas ? Donc je vous montre tout de suite une petite vidéo d'un enfant dyspraxique et vous allez voir que, un petit peu comme on s'y attendait, quand on lui demande de lever un doigt précisément, eh bien, c'est tous les doigts qui sont à proximité qui vont se lever avec. Je pense que vous le voyez bien. Parfois, il arrive à lever presque uniquement le doigt qui est attendu. Et la plupart du temps, il y a des doigts, des mouvements associés qui vont avoir lieu à proximité du doigt qui doit se lever de manière cible. C'est ce qu'on appelle des syncynésies qui ont déjà été caractérisées dans la dyspraxie. Et ces syncynésies, en fait, elles vont être de deux natures différentes. Alors je vous les ai représentées ici. Ici, vous avez des syncynésies de proximité, c'est-à-dire que c'est les doigts qui sont juste à côté qui vont se lever. Et puis, on peut avoir des syncynésies qu'on appelle contralatérales. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est que quand on lui demande de bouger le pouce, il bouge le pouce qui est opposé par rapport à son corps. Donc contralatéral. Et parfois, on a des syncynésies qui sont le mix des deux. Alors si je vous représente ces résultats en utilisant finalement les matrices de confusion que j'ai utilisées pour les tâches sensorielles, vous voyez que de nouveau, on voit nos belles diagonales bien noires, notamment sur nos adultes neurotypiques, sur les enfants un petit peu moins précis. Ce qui est intéressant à voir là, c'est que finalement, sur l'exactitude du doigt à lever, les enfants dyspraxiques, ils sont tout à fait exacts, donc ils ont parfaitement compris la tâche. Ils sont capables de faire le mouvement du pouce ou de l'index. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, on n'a pas de différence par rapport aux enfants neurotypiques. Par contre, ce qui leur pose problème, ce sont ces syncynésies, c'est-à-dire des mouvements parasites qu'on va voir apparaître. Ici, on voit le nombre de doigts qui sont levés en parallèle. On voit vraiment qu'il y a une espèce de confusion entre ces doigts qui sont levés à proximité. Donc en conclusion sur cette première partie-là, on voit effectivement qu'au plan moteur également, il y a quand même une confusion entre les parties du corps qui sont proches au niveau moteur et au niveau sensoriel, sans exclure que ces deux difficultés puissent s'amplifier l'une l'autre de manière circulaire. En termes d'interprétation, comment on interprète ces résultats ? Pour l'instant, on n'a pas des éléments précis au niveau neuronal et c'est ce qu'on va souhaiter faire par la suite. Mais une hypothèse d'interprétation, c'est que finalement, cette somatotopie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui représente les parties du corps et qui va s'affiner au cours du développement, et bien finalement, elle ne bénéficierait pas de cet affinement chez nos enfants dyspraxiques et donc il y aurait davantage de recouvrement entre les parties du corps des régions proches. Il se pourrait, par exemple, qu'on n'ait pas cette spécificité très très fine chez les enfants dyspraxiques. Donc ça, ça va être le travail de thèse de Camille Blondet, d'aller essayer d'évaluer notamment avec notre collègue Alessandro Farnay, si au niveau somatotopique, donc au niveau cérébral, en faisant des tâches d'IRM fonctionnelles, on peut effectivement objectiver ça chez les enfants dyspraxiques. Est-ce que dans ces aires motrices et sensorielles, il y a un plus grand recouvrement des différentes parties du corps ? Voilà, alors maintenant, sans transition, je vais vous proposer de nous intéresser à cette étude d'un programme éducatif qu'on a proposé précocement chez des enfants de grandes sections maternelles. Alors, pour vous expliquer pourquoi on a fait cette proposition de programmes d'entraînement à la représentation du corps, je vais juste vous montrer un exemple de résultat dans la littérature scientifique qui supporte finalement l'idée que notre représentation du corps de manière générale, c'est vraiment un socle pour la suite de tous les apprentissages scolaires. Et l'exemple que j'ai choisi de présenter ici, c'est un exemple dans le domaine du langage, mais j'aurais pu faire la même chose dans le domaine des mathématiques. Donc là, ici, ce sont des résultats qui ont été répliqués plusieurs fois et qui sont synthétisés dans une revue de synthèse depuis le vermulaire. En fait, ce qui a été fait dans cette étude, c'est qu'on a proposé à des enfants de lire ou d'essayer de comprendre des mots, des phrases qui font référence à, par exemple, une action en lien avec la jambe, par exemple, shooter dans un ballon. Au moment où on demande à un participant de lire une action qui est en lien avec la jambe, non seulement on va avoir le réseau sémantique qui va venir s'activer, donc les régions cérébrales qui sont liées à la linguistique, mais on va aussi avoir les régions motrices dont je vous ai parlé tout à l'heure et notamment, très précisément, les régions qui sont liées à la jambe. De la même manière, si on présente une action comme, par exemple, cueillir une fleur, on a besoin d'empoirquer son bras à ce moment-là pour cueillir une fleur, on va activer les régions motrices du bras. Et enfin, si on propose un verbe d'action qui est en lien avec la bouche, le visage, comme, par exemple, lécher une glace, à ce moment-là, toute la zone du visage et de la motricité de la bouche va être engagée, va être activée. Donc, si vous voulez, dans le domaine neuroscientifique, c'est ce qu'on appelle des résultats en accord avec la cognition incarnée. C'est comme si, en fait, notre cerveau, il recyclait des zones qui ont été initialement prévues pour représenter notre corps, il les recyclait pour les utiliser dans des fonctions conceptuelles de plus haut niveau. Et donc, si ces capacités-là de base, elles sont mal construites, on imagine que ça peut avoir des répercussions sur des concepts de plus haut niveau. Donc, voilà pourquoi, finalement, cette notion de cognition incarnée, elle nous a amené à nous dire, en fait, non seulement la représentation du corps, ça peut être important, mais ça peut être important pour construire des bases au niveau pédagogique dans d'autres domaines que le sport. Donc, notre objectif sur cette étude, c'était de tester si une intervention, un programme éducatif qu'on va développer de manière interdisciplinaire avec des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des enseignants, et qui, par contre, va être réalisé directement par les enseignants eux-mêmes de manière maternelle, peut permettre d'affiner la représentation du corps des enfants et permettre d'affiner aussi leur capacité de coordination motrice et leurs activités académiques de manière plus générale. Alors, pourquoi ? Parce qu'en maternelle, pourquoi en maternelle ? Parce que, finalement, la première chose, c'est qu'à l'école, finalement, c'est un lieu un peu privilégié pour faire des activités physiques. Près de 80% des enfants ne font de l'activité physique qu'à l'école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les enseignants de maternelle, ils ont dans leur programme scolaire, on a vu tout à l'heure sur le visio spatial des objectifs, mais ils ont aussi des objectifs d'apprentissage de la représentation du corps pour les enfants, connaître leur latéralité, être capables de se représenter par rapport à leur corps de manière générale. Tout un tas d'objectifs qui sont fixés, et pour lesquels ils n'ont pas forcément des billes très précises sur les modalités qui sont idéales, et surtout, avant le début de notre expérimentation, pas de programme structuré qui existe et qui a été mis à l'épreuve de recherche scientifique. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embarqué des chercheurs, je vous les ai montrés, des professionnels, et on s'est dit, bon, on va faire un prototype de structure, de programme éducatif, et on va essayer de construire ça. On l'a testé avec quelques enfants en laboratoire, et ensuite, assez rapidement, on a eu une enseignante qui s'est portée volontaire pour essayer d'expérimenter ça sur son groupe de 24 élèves de grande section de maternelle. Donc ça, c'est notre première étude, je passerai assez vite sur comment on l'a fait, je vais juste préciser un peu les principes de l'intervention. Donc l'intervention, on l'a appelée « en corps » pour enfants et corps, parce que notre objectif, c'est de stimuler la représentation du corps, à la fois par la sollicitation sensorimotrice et la dénomination. Donc on a plusieurs, on a, j'essaie de me souvenir, parce que j'ai plus sous les yeux, six séances de 45 minutes pour enrichir le vocabulaire du corps, stimuler la sensorialité des parties du corps, affiner la proprioception de posture, et permettre des comparaisons du corps de l'enfant par rapport à son environnement. Et puis on embarque aussi une douzaine de routines que les enseignants font quotidiennement sur les temps, orientés sur ces principes-là. Donc l'idée là, c'est bien que c'est l'enseignant qui s'accapare ce programme et qui va le faire avec sa classe, avec toute la classe, pas juste avec des enfants qui ont des déficits ou qui ont des troubles, avec toute la classe. Et on évalue, nous en tant que chercheurs, on vient et on évalue avant et après la réalisation du programme en corps, et avant et après son enseignement traditionnel à l'enseignante. Et on va évaluer en fait comment est-ce que la représentation du corps s'affine. Donc là, on utilise une tâche de topographie. Donc si on lui dit, par exemple, si je lui demande finalement de toucher sur son corps la partie que j'ai nommée, est-ce qu'il est capable de positionner correctement cette partie du corps ou pas ? Ou alors, une tâche de dénomination, si je lui dis, si je touche une partie de son corps, est-ce qu'il est capable de la dénommer et de me dire, ben ça c'est mon épaule gauche ou mon épaule droite ? Donc ça c'est la première étude. Et là, en fait, ce que je vous montre, c'est qu'effectivement, on voit que non seulement les enfants font des erreurs qui sont moins importantes quand ils font des erreurs, et puis également, ils font moins d'erreurs de manière générale. Et ce résultat, il se maintient dans le temps, même quand l'enseignant va faire sa pédagogie traditionnelle, elle est usuelle, et que cette pédagogie traditionnelle, elle ne permet pas d'améliorer la représentation du corps. Et donc, une fois qu'on a observé ça, on était quand même déjà assez satisfaits, et on s'est dit, bon, il faut essayer d'améliorer, déjà à partir des retours de l'enseignante, de reprendre ce dispositif et de le peaufiner encore. Et puis, on a proposé à d'autres enseignants de reproduire ce résultat-là. Donc là, on a quatre enseignantes, ça fait à peu près 100 enfants qui ont été inclus, un petit peu moins. Et l'idée, ça a été aussi de se dire, bon, mais est-ce qu'on affine autre chose que la représentation du corps ? Est-ce que ça a des répercussions sur d'autres dimensions que juste cette représentation du corps ? Parce que c'est intéressant, mais peut-être que ça peut avoir un autre impact. Donc, on a rajouté des tâches qui visaient à évaluer la motricité de manière générale, et puis des compétences, qui sont plutôt des compétences scolaires, comme les compétences mathématiques, et des compétences langagières. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? Déjà, on était contents, on a reproduit nos résultats sur la tâche de topographie. Les enfants qui suivent le programme encore, là, c'est une mesure de progrès. Donc, s'ils sont dans le gris, ils progressent. Donc, tous les enfants progressent, mais tout particulièrement ceux qui ont suivi le programme encore. Et donc, ça, c'est vrai sur la tâche de topographie. C'est vrai aussi sur des tâches qui sont plus liées à de la motricité, comme des tâches d'imitation de posture. Et peut-être ce qui est le plus surprenant et sur lequel je vais m'arrêter pour la présentation des résultats, c'est qu'on voit aussi, on observe aussi des progrès dans les domaines mathématiques. Donc là, en fait, vous avez chaque moment de test pour chacun des groupes d'enfants. Et quand ils sont en jaune, c'est qu'en fait, ils sont en train de suivre le programme encore. Et vous voyez que quand ils suivent le programme encore, ils progressent dans des tâches mathématiques de manière plus importante à ce qui peut exister que si l'enseignant, il fait sa pédagogie usuelle. Sachant qu'un enseignant de maternelle, il fait des maths en classe. Donc ça, c'était quand même un résultat assez intéressant, fort et en même temps pas si surprenant que ça, si on considère qu'une activité qui est très importante en maternelle, c'est le dénombrement, que pour dénombrer, on a quand même besoin de son corps. Donc là, on a montré finalement que cette intervention qui est développée en interdisciplinarité et qui est réalisée par les enseignants, elle permet l'affinement de la représentation du corps, elle est efficace pour améliorer la coordination motrice dans une certaine mesure, et puis elle se transfère vers d'autres activités mathématiques. Et donc, vous voyez où je veux en venir, je pense, parce que je vais revenir à la dyspraxie pour conclure, c'est que ce qu'on aimerait bien faire maintenant avec Camille, c'est se poser la question de « Ah ben, et si cette intervention préventive, elle pouvait permettre de limiter les difficultés de représentation du corps que je vous ai présentées dans la première partie de ma présentation ? » et si finalement, on inclut plein d'enseignants en grande section de maternelle dans ces programmes, ils font ce programme qui est fondé sur les premières preuves qu'on a, et si ça permettait de réduire cette fameuse prévalence, ça, ce serait exceptionnel, de 2 à 8 %. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le but de nos projets futurs. Et donc, merci pour votre attention, première chose, et donc, on recrute des jeunes adultes pour évaluer leur représentation du corps, pour voir comment ça continue à se développer. On recrute des enfants dyspraxiques pour la tâche d'imagerie fonctionnelle avec Camille, et on recrute des enseignants de maternelle pour le programme Encore. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements